... J'ai fait mon apprentissage à Lourdes, parce que je suis du Sud-Ouest, à l'hôtel des ambassadeurs. Et j'avais 18 ans, donc il y a très longtemps, et vous venez du Sud-Ouest, et quel coin ? Lourdes. Ah, vous venez de Lourdes, oui. Et donc je fais mon apprentissage, je rentre à 18 ans en cuisine, après mon bas, et j'avais des gamins de 14 ans, et donc j'avais des gamins de 14 ans avec moi, qui étaient là depuis un an, et moi je savais rien faire, je connaissais rien. Parce que 18 ans à l'époque, ça a dû être assez tard. Tard, c'est tard, parce que tout le monde rentrait à 14 ans. Alors, j'ai été obligé de mettre des bouchées doubles, pour attraper, et puis c'est parti comme ça. Mais pourquoi, qu'est-ce qui vous avait poussé à faire cette chose ? Bon, je crois que ça a été très naturel, parce que dans ma famille, côté ma grand-mère paternelle, c'était, elle faisait beaucoup la cuisine. Dès que je rentrais de pension, j'étais dans ses jupes pour faire la cuisine avec elle. Il y avait une bibliothèque, la maison de livres, et notamment, surtout sur la cuisine. Et puis, comme j'ai toujours un peu été insomniaque, et que donc ça me permet de lire, bon, j'ai rattrapé un peu le temps comme ça. Mais la famille n'était pas une famille. Ah non, 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 non. Ah non, 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 30 ans, ouais. Et j'étais ravi de... D'avoir fait ce choix, parce que ça me convenait, quoi. Ouais. Et puis, vous vous êtes resté dans le sud-ouest, quelque temps, ou après ? Non, non. Après mes examens, je suis parti en Italie. Ah ouais ? J'ai travaillé presque un an en Italie, avant de rentrer en cuisine. Ouais. Et pour me payer mes trucs en Italie, j'ai fait une sorte d'apprentissage dans la salle, comme commis de restaurant. Et au lieu de prendre un jour par semaine, j'avais demandé au directeur de l'hôtel de prendre mes quatre jours ensemble, sur le mois. Et comme ça, ça me permettait de voyager, de faire l'Italie, d'aller dans les musées, et tout ça. Et donc, le directeur de l'hôtel m'a dit, si tu ne fais pas d'erreur, si tu ne fais pas de faute, tu auras tes quatre jours en suivant. Parce que, par exemple, à 11h du matin, on n'avait pas de jour de congé fixe. À 11h du matin, on passait les mains en revue, les chaussures, tout ça. Il y avait le directeur qui passait. À 11h, quand on avait fait le ménage, il disait, toi, ce n'est pas bien, tu es de congé aujourd'hui. Hein ? Et donc, au bout de deux jours, j'avais compris le système. Et donc, comme ça, je me suis pris mes quatre jours, tous les mois. J'avais une chambre chez une vieille dame qui vivait en faisant des tricots. Elle avait une tricoteuse, là, comme ça. Et puis, elle me sous-louait une chambre. Et puis, voilà. C'était où ? Dans quelle part était-il ? Moi, je travaillais à Milan. À Milan ? À Milan. Et j'étais ravi, c'était une période. Vous savez, quand on est jeune, on a plein de rêves et tout ça. Et puis, je me rends compte qu'un rêve comme une idée, si on... Je sais bien qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas réaliser, mais il faut tout faire pour le réaliser. Et ça, c'était avant que vous avez... Avant de rentrer en cuisine. Ah, d'accord. Et quand je suis rentré en France... Oui. Et votre choix, peut-être, monsieur ? Ah, non, on n'a pas regardé. Ah, vous voulez... Et donc, j'ai fait mon apprentissage à Lourdes. Après, je suis parti à l'armée. Ah oui, bien sûr. J'ai fait des EOR, c'est des écoles d'officiers de réserve. C'était la période très longue. 14 mois en France et 14 mois en Algérie. C'était la guerre d'Algérie. Ah, c'était à cette époque-là. Et puis, quand je suis rentré du service militaire, je suis rentré à la Tour d'Argent comme septième commis aux Épinards. C'est-à-dire au bas de là. Mais vous avez dû avoir des très bons attraits de référence pour pouvoir râler directement chez l'Argent. Et puis, j'ai eu... Ce qui m'a toujours motivé, c'est que quand on est dans une maison comme ça, il faut tout faire pour y rester, pour satisfaire les gens. Et donc, on a eu... Merci. On a eu... C'était très dur. C'était très, très dur. Surtout en remand de l'armée. Pendant 28 mois, je n'avais pas fait une cuisine. Je me suis remis à... Et puis, j'ai eu la chance d'en baisser. C'est ça aussi la vie. C'est la rencontre. C'est... Les rencontres, est-ce que c'est du peu hasard ? Est-ce que c'est programmé ? Ouais. J'ai la chance d'être tombé tout le temps... On te produiront briseau de châtaigne. On a mis ce bouche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501